Goutemorgène à l'aïda et n'est-ce qui sera aujourd'hui l'Elohim Nishmat David Ben Sorto Namazal Fritna et Lucien Bat Reina Si vous souhaitez vous souhaitez d'aider une prochaine étude de deux minutes à contacter le 5ème minute éternelle Nous nous étions en Masech et Nazir par Gimel Mishnavav Mish et Nazar n'ezirut harbe vehichlim et n'eziruto vachatach bah la haretz Bet Shama Yom Rim, Nazir Shoshim Yom, au Bet Heilel Om Rim Nazir Bat Echila, et je m'arrête là pour le moment, parce qu'après ce sera une histoire Mais si vous avez compris le principe, ce sera un petit peu lourd et inutile On parle de quelqu'un, dans la même chaîne précédente, on a commencé à parler un petit peu des lois d'impureté du Nazir Plus précisément, le Nazir qui va prendre l'impureté des morts et avec de quelle figure ? Un cas classique de Nazirut c'est que je prends sur moi de devenir Nazir Je démarre le décompte et puis à un certain moment, 15ème, 16ème, 18ème, 23ème jour, j'entre en contact avec un mort Alors la machine allatoriale m'a dit que, oh je dois, c'est pas juste que j'interromps, j'annule tout ce que j'ai compté Les premiers jours que j'ai compté, les 23 jours que j'ai déjà compté, ça tombe à l'eau Je devrais maintenant m'asperger les sangs de la vache rousse comme rituel, d'accord, de par Jatrucat Faire la purification, 3ème, 7ème jour, j'asperge, je vais en igvé Le lendemain, je viens en Bédomic Dash, j'apporte des courbes de note de Nazirut Betouma Je me rase la tête Pas pour accomplir mon Bédomic Dash, mais parce que c'est comme ça Puisque j'ai été impurifié et tout est tombé à l'eau Je dois maintenant couper terme, tout détruire, tout raser et on redémarre tout Je dois partir de mon Bédomic Dash, je me rase complètement, toute la tête à zéro Au rasoir et à zéro Et là-bas, après, je reprends sur mon âme des autres et je redémarre pour un décompte de 30 jours Ça, c'est lorsque j'étais en contact avec un mort direct Mais si j'ai pas été en contact avec un mort, mais j'ai juste été en contact avec quelque chose qui impurifie L'impureté grave du mort, mais sans que ce soit le mort directement J'avais pris l'exemple dans le cours précédent du glaive avec lequel on a tué le mort Qui communique aussi l'impureté, l'impureté comme le mort directement Halal Kherev, Réa Barouk et Halal C'est bien plus large, mais je prends l'exemple qui est expliqué dans la Torah Alors, je touche maintenant ce glaive Au bout du 23ème jour, ben, j'ai un problème C'est que maintenant j'ai un niveau d'impureté de mort Mais sans avoir été en contact avec le mort Et dans ce cas-là, je dois me purifier Pendant cette période-là, les 7 jours de purification C'est pas compté dans l'année des autres Mais ça ne contredit pas, ça annule pas les premiers jours que j'ai compté Ça fait juste un petit stand-by, je mets en pause T'as commencé à compté 23, bon, là t'as une petite galère Tu peux pas être en impureté des morts, mais sans avoir été en contact avec la mort Tu te purifies pendant les 7 jours, et puis après tu redémarres le décompte Jusqu'à que tu arrives à 30 jours plein de nazi route Et tout ça, ce sera bien expliqué vers Hachem au Péric Zayn Pour notre Mishnah, maintenant on va parler de quelque chose de particulier C'est la Tumat Eretza'amim Hachamim, on décrétait une Tumat, Midera Banan Que, en Khutla Haaretz, tout impurifie comme une impureté des morts Midera Banan En réalité, c'est fondé sur le fait qu'il y avait une notion à l'époque, c'était du fréquent en tout cas Que les femmes, les goyotes, avortaient fréquemment, peu importe Et ils ont enterré des enfants un peu partout Et donc du coup, tu peux pas être certain que quand tu marches dans la rue Que t'es pas en train de marcher sur un mort enterré sous tes pieds Et du coup, Hachamim ont instauré, c'est une des raisons, d'accord Et donc Hachamim ont instauré, Tumat Eretza'amim, que la Hachamim, ça impurifie comme une impureté des morts Ouais, ça a eu pu référer Donc dans ce cas-là, on a un problème technique Quelqu'un qui est en Hachamim, qui est en France, qui est en... peu importe En Irak, en Babel Et qui va prendre en Syrie Et puis il prend sur lui la... de devenir un Nazir Et il va commencer un décompte de Nazirout Alors c'est très bien quand la Kavodlo C'est beau d'être un Nazir, mais il a un problème technique C'est qu'il a pris sur lui un vœu de Nazirout Que Midar Abaddon considère qu'en réalité, c'est pas un bon vœu de Nazirout Parce qu'en ce moment, comme si il était dans un cimetière Comme la bûche à précédente Donc en fait, il va faire son décompte de Nazirout Mais dès qu'il arrive en Israël, on dit Bon maintenant, tout ce que tu as fait très bien Tout ce que tu as fait, c'était très bien, Kola Kavod Mais quand tu arrives en Israël, il faut que tu refasses un compte de Nazirout Et de combien ? Alors là, ça devient délicat Est-ce qu'il faut tout refaire, tout ce que tu as fait Déjà, le gars, il a pris 7 ans de Nazirout Comme son ordinateur, 7 ans de Nazirout En France, il arrête Et il a compté les 7 ans Il arrive en Israël pour pouvoir apporter 7 ordinateurs On lui dit, Kola Kavod, bravo Maintenant, purifie-toi Et refais un petit vœu de Nazirout De combien ? Ben, marquette sur ça, on va voir Est-ce qu'il doit refaire 7 ans plein Ou 30 jours uniquement Et c'est ce qu'il y a tout de suite de la marquette Si il y a quelqu'un qui a pris sur lui de prendre beaucoup de Nazirout En réalité, ce n'est pas beaucoup de Nazirout C'est qu'il a pris une Nazirout très grande Il a complété les jours qu'il devait attendre Il avait pris sur lui 200 jours de Nazirout 300 jours Et il a complété 16 jours Et puis ensuite, il arrive au Batamigdash Notre petit touriste français, irakien, syrien Il arrive, maintenant, il a pris l'avion Il a envie, maintenant, de partir au Batamigdash Pour apporter ses corbanotes Il a fini de s'en donner la Nazirout Et alors là, on lui dit, on l'arrête en douane On lui dit, attends, attends, attends Tu veux me faire quoi, là ? Corbanote de Nazirout ? Oh là là Tout m'intéresse à la mienne T'es dans un cimetière quand t'as pris ta Nazirout Faut que tu lui redémarre un décompte De combien ? Ben, chère maille, on me dit Nazir, je suis chez moi Ben, chère maille, me dis-tu Prends juste un petit décompte de 30 jours Uniquement Puisque, en réalité, c'était qu'une Douma Amida Rabbanan Parce que, objectivement, même s'il y a peut-être des morts Quelque part, en cause de l'Aretz Ça ne va pas rendre la terre concrètement Sur Amida Roïta Tima Amida Roïta, juste Douma Amida Rabbanan Il y a des raisons pour ça Mais on ne va pas entrer dans ça Tout jamais, c'est tout à l'autre Saffek Touma Birchutarabim Taor Et donc, du coup, t'es pur Réellement, il n'y a pas de Saffek Selon la Torah Seulement, on a envie que tu prennes les Zirout Mais ça suffit que tu prennes juste 30 jours Un peu pour te rappeler Qu'il faut faire aussi une Zirout D'accord ? Mais, ou Béthilel Amrim Non, non, pas du tout Béthilel, Béthilel Et alors là, il est sans pitié, Béthilel Il nous dit, ben non Il faut que tu fasses une Zirout Complètement D'accord ? Une Zirout entière Depuis le début Donc, tu reprends tes 7 ans de Zirout Et d'ailleurs Béthilel nous rapporte une histoire Il y avait une histoire avec Hylni Amalka Hylni Amalka C'était une reine de l'époque des Khashmonaï Et Hylni Hélène Et quoi ? Chalach Benah Elm Non, elle était en Khotlaret D'accord ? C'est une femme de Tzadiket Elle a fait plein de choses bien Cette femme-là On la rencontre souvent dans le chasse Elle a été très marmérée Sur plein de Mitzvot Je ne sais pas si c'était le Goya Qui sont révertis En tout cas, elle faisait plein de Mitzvot Elle a éduquait ses enfants A faire la Torah et Mitzvot On en parle fréquemment Dans Masekhe Tzuka On en parle dans Masekhe Kiyoma Bien sûr Elle a fait plein de choses bien Et notamment Son fils, elle était partie à la guerre Maseh Benah Elni Amalka Maseh Benah Elni Hélène, la reine Et Chealach Benah Son fils, elle était partie à la guerre Elle était en Khotlaret D'Amra Et elle a dit Si mon fils, il revient En sain et sauf de la guerre Et Je pense sûrement Sept ans de Mitzvot Sept ans de Mitzvot Et son fils, il est rentré Et elle était tellement contente Que Elle a commencé sept ans Elle n'a pas bu de vin Elle ne s'est pas impurifiée pour les morts Elle était complètement Et après, les sept ans Elle est venue, enfin Elle est montée en Israël Pour apporter ses corbanotes Et 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 Les lui ont dit Je vous en prie Madame la reine Redémarrez Refaites un petit décompte De sept ans de Mitzvot D'accord Donc Maintenant Elle nous raconte D'ailleurs Que Elle a fait Elle est fixée Et elle était fixée Comme métier de la Et c'est comme ça Que ça s'est passé Et regardez Mais la histoire Elle ne s'arrête pas là Et au bout des sept ans Elle arrive jusqu'au bout Et puis La pauvre Nizmet Elle est redevenue Impure et dans ton motel Avec un vrai mort Qui va contredire Toutes les Néziroutes En fait Elle a fait Au total 21 ans De Néziroutes D'accord Au total Parce qu'elle a commencé Sept jours En France Après elle est venue Elle a commencé Sept jours Sept ans En Israël Et elle dit Quasiment à la fin La pauvre Ou même tout à la fin D'ailleurs c'était écrit Au Bessov Cheva Chanim À la fin des sept ans La dernière journée Des sept ans Elle a été ré-impurifiée Et elle a dû redémarrer Pendant sept ans supplémentaires Faire les combats Néziroutes Et redémarrer Sept ans supplémentaires Sur ça Amar Abiyouda Et Abiyouda Il dit Non 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 Là il y a eu Une petite erreur Dans la transmission De l'histoire L'Oïta Nézirah Et l'Arbès Agenal Devenue impur Que pendant 14 jours Il explique En fait Abiyouda C'est en rapport Avec l'histoire De Rabi Eliezer Qu'on avait Au début du chapitre Alors c'était En rapport avec ça Qu'on a rapporté Cette sémission Je suppose Que Il y avait La vie de Rabi Eliezer Qui me dit Qu'un Nazir Qui prend sur lui 300 jours De Néziroutes Et qui va devenir Impur au 292ème jour Alors effectivement Il devra faire La courbe note De Néziroutes De Touma Et redémarrer 300 jours Mais si le 300ème jour Le dernier jour De sa Néziroutes Il devient impur Il y avait sur ça La vie de Rabi Eliezer Qui me dit Qu'il devra Rerfait La Néziroutes De 30 jours Il déjouit ça Des psoutimes Que la Néziroutes Qui tombe A la fin De la Néziroutes Justement Quand on arrive Au bout du décompte Le dernier jour Et bien là Ça ne va pas Recontredire Toute la Néziroutes Ce que tu as fait C'est très bien Mais juste Tu te refais Un petit supplément De 30 jours Uniquement Et c'est en fait Ce qu'il pense A Abiyouda Qui en a dit Qu'il faut faire 14 jours Ce n'est pas 14 jours C'est 14 jours Et 30 jours En fait Parce qu'elle a fini Les 7 jours En France Elle est venue en Israël On a dit Tu redémars Pour 7 ans Elle est arrivée Au bout de 7 ans Et le dernier jour Elle devait apporter La courbe à notre Là elle est devenue Impure Et Ramiyel On a dit Tu sais quoi Tu reprendras Juste 30 jours De Néziroutes Donc c'est ce qu'il nous dit En fait 14 ans C'est 14 ans Et 30 jours Et c'est tout Pour aujourd'hui Je vous souhaite Une journée pleine De Hatsalak Khol Sous-titrage ST' 501